Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le sujet numéro 10 de la banque des sujets et du SCOL pour le CE 2024 d'SVT. Comme sujet, on a l'âge des granites du Massif Central. Pour cela, on devait déterminer l'appartenance à une des trois orogenesses du Massif Central, soit calédonienne de moins 540 millions d'années à moins 410 millions d'années, soit hercénienne de moins 410 millions d'années à moins 245 millions d'années, ou soit alpine de moins 245 millions d'années à aujourd'hui. La stratégie de résolution nous était donnée, et pour cela, on avait comme matériel une lame mince du granit étudiée, un microscope polarisant, une planche d'identification des minéraux des roches, un fichier contenant les rapports isotopiques mesurés pour du granit de Guérette, et un tableur et ses fichiers. La région de Guérette se situe à un endroit où il y a beaucoup de roches de la famille des granites. On nous rappelle également la constante de désintégration et la formule qui va avec, donc LN de A plus 1 sur lambda. Et on nous rappelle les rapports isotopiques avec RBSR, par exemple. Et on nous dit également que le R87RB se situe dans les biotites, le Vesplat Hortose, et le R87SR se situe dans le Vesplat Plage Ocase. Grâce au microscope polarisant, il y a une lame mince d'un granit de la rayon de Guérette. On a pu identifier, grâce au dossier de Tobiou, du Vesplat Plage Ocase, du Vesplat Hortose et de la biotite. Cela nous permet de comprendre que, vu que le Vesplat Plage Ocase emprisonne du Strontium 87 et 86, et que si la biotite et le Vesplat Hortose emprisonnent également du Ribidium 87, cela nous permet de comprendre que le couple RBSR est présente dans cette roche. Et donc, du coup, on va pouvoir, grâce à la datation absolue, calculer l'âge des granites de Guérette de la région du Massif Central. Ensuite, nous allons passer sur la partie sur LibreOffice. Alors, pour cela, nous allons devoir trouver le coefficient directeur. Et pour cela, il faut tracer un diagramme. Il suffit de sélectionner ces deux colonnes là, faire Insertion, Diagramme, et à partir de là, vous devez choisir XY Dispersion, c'est le mieux. Ensuite, vous appuyez sur les points, faites clic droit, et vous faites insérer une courbe de tendance, et afficher l'équation. Donc, si vous voulez que l'équation soit plus propre, vous faites clic droit sur l'équation, formatez l'équation de la courbe de tendance, nombre, vous allez là, et vous mettez 4. Donc là, ça nous donne une plus propre. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Ensuite, vous allez devoir taper cette formule-là sur une des cases. Bien évidemment, vous mettez le égal, et LN, c'est LN. Et pourquoi B12 ? Parce que la console des intégrations se trouve dans la ligne 12 et la colonne B. Et nous trouvons un âge de 379 millions d'années, en quelque sorte. Donc, cela va nous amener à conclure. Donc, nous avons trouvé comme résultat 379 millions d'années, et on peut voir que ça correspond plutôt à une euro-genèse hercinienne, donc on peut en déduire que le massif central du Guéret appartient à l'euro-genèse hercinienne. Cependant, le granit qu'on nous a fourni, donc ça, c'est la partie esprit critique, c'est ce que vous sera demandé lorsqu'on vous donne directement la stratégie de résolution. Le granit qu'on nous a fourni ne venait pas du Guéret, donc l'âge qu'on a trouvé n'est pas du tout fiable. Et de plus, nous n'avons qu'un seul échantillon, sauf que grâce à la carte que nous est procurée là, nous voyons qu'il y a plusieurs types de roches. Donc, il y a les granits, nous pouvons voir qu'il y a des roches qui sont en vert, en jeu, et qu'il aurait été plus intéressant d'avoir plusieurs échantillons pour être plus précis.